Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc une configuration qui a légèrement évolué depuis la veille puisque j'ai légèrement repositionné ici cette zone de support alors c'est bien entendu une hypothèse nous avions ici sur le précédent tracé et bien une rupture de cette zone de support voilà puisque nous étions sur genre de tracé donc on avait ici une sortie qui correspondait à une perte de la dynamique haussière toutefois le repositionnement ici n'est qu'un détail puisqu'on voit que en le repositionnant sur ce point bas on obtient un meilleur tracé ici sur celui-ci donc de toute façon nous sommes sur clairement ici une zone de test on voit par contre que d'un point de vue un peu plus proche et bien on a les cours qui viennent chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et que même s'il y avait une sortie ici de la dynamique et bien ce ne serait pas au profit d'une phase de consolidation puisque nous n'avons pas d'éléments baissier actuellement puisque nous avons ici une tentative de comblement de ce gap haussier qui est pour l'instant infructueuse on reste ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et il n'y a pas d'attaque de la zone ici de support des 4810 points donc même si nous avions ici une phase de temporisation horizontale et bien on resterait sur un objectif ici de retour sur la zone des 4897 points du point de vue des indicateurs par contre on matérialise bien ici un petit mouvement baissier notamment sur le macd ici dont les histogrammes évoluent à la baisse le rsi matérialise aussi ce petit mouvement de consolidation actuelle alors comment synthétiser toutes ces informations et bien tout simplement en se focalisant sur les niveaux techniques en présence on a ici un niveau de support oblique donc on sait qu'il peut être repositionné éventuellement pour trouver des bons comptes des bonnes zones de contact avec les bougies antérieures par contre nous avons des éléments dont qui sont présents sur ce graphe et qui eux ne sont pas sujets à repositionnement qui donne de bons signaux donc cette moyenne mobile la zone des 4810 et le gap haussier tant que ces zones ici ne sont pas attaqués on ne peut pas parler d'une réelle cassure dans la dynamique haussière puisqu'on reste ici sur des signaux qui vont dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier toutefois en cas de rupture donc des 4810 points eh bien on aurait ici toute une toute une conjonction de signaux baissiers qui pourrait renforcer ici la probabilité d'une phase de consolidation et donc de précipitation ici des cours sur un mouvement baissier en accélération vers 4738 points et par contre sous 4738 points là on aurait un réel retournement de tendance assez dynamique avec des risques encore d'accélération en direction de cette zone intermédiaire 4640 mais surtout des 4570 points donc aujourd'hui si les cours ici cassé cette zone de support oblique tout se jurait dans cette zone ici se situe entre 4810 et 4825 le comblement de ce gap ici que nous avions eu vendredi qui s'était ouvert vendredi matin nous donnerait aussi surtout sur la manière dont il était comblé et bien des informations sur un éventuel retournement mais c'est vraiment la zone des 4810 points si elle était cassée qui donnerait qui sera un signal déclencheur ici de l'ensemble de ces de ces niveaux techniques puisque c'est quasiment le plus bas à casser pour vraiment sortir de cette dynamique haussière donc tant que tout cela reste en place objectif ici de retour sur 4897 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en point matinal d'un point de vue macroéconomique la journée sera assez chargée nous avons eu ce matin donc à 9h30 le pmi manufacturier en allemagne qui qui est ressorti légèrement inférieur aux attentes nous aurons le pmi manufacturier de la zone euro qui sera dévoilé à 10 heures mais c'est surtout cet après midi que se focalisera l'attention des investisseurs puisqu'à 13h45 nous aurons l'évolution des taux de la banque centrale européenne suivie à 14h30 d'une conférence de presse de mario draghi dont les interventions sont toujours attendus de nombreux investisseurs donc attention du mouvement à venir potentiellement sur tous les actifs libellés en euros à 17h nous aurons les chiffres les stocks de pétrole brut qui seront dévoilés du côté des états unis voilà donc c'est tout pour cette séance passez de bons trades on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et on 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 on